... On commence donc le troisième brin, j'avais parlé de trois brins, il y a quelques exposés que je fais moi-même, ceux qui sont appuyés, qui prennent pour point d'appui des films, comme on a fait la dernière fois, et puis des invités, on a cinq invités, et donc celui qui inaugure la série, c'est donc mon collègue ici, que vous connaissez tous, Guylaine Antique, qui est une sorte de dogmatique et d'anthropologie religieuse, c'est ça le titre de ton cher ? Non ? Oui, à peu près ? Très bien, ça veut dire que c'est pas tout à fait ça. Et donc, je pensais qu'il allait prendre un sujet genre Adam et Eve, non pas du tout, on allait chercher quelque chose de beaucoup plus contourné, si je puis dire, et donc j'ai beaucoup l'écouté, je voulais, avant cette séance, faire une petite, vite à petit relevé, dans études théologiques et religieuses, parce qu'actuellement, c'est Guylaine Antique qui consacre une grande partie de son temps et de son soin à la revue de l'Institut protestant de théologie, études théologiques et religieuses, une revue excellente, il y a vraiment des choses excellentes à prendre dedans, et je suis sûr que sur la conjugalité, en cherchant, on aurait pu trouver des choses très intéressantes aussi, ne serait-ce qu'en termes de commentaires bibliques, je pense que la prochaine fois, ça sera sur le Cantique des Cantiques, je suis sûr qu'il y a des textes de Daniel Lys, ou des textes peut-être de toi, Dany, sur ces sujets. Donc vous voyez, c'est dans la revue, ceux qui ont la revue n'hésitaient pas à retourner y chercher des choses, et voilà, et donc là, c'est aussi un fil peut-être dans lequel on va glisser un peu plus de théologie et d'exégesse biblique avec mes presques, en une certaine manière, avec Guylaine. Donc je vais présenter ton thème. Merci beaucoup, je parle démasqué alors. Voilà, parle démasqué. Je ne sais que porter un autre masque, c'est une autre affaire. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si Chauderlot de Laclos avait en tête le Livre des Rois quand il a forgé les personnages de Valmont et de Madame de Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses en 1782, mais c'est cette expression qui m'est venue lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce cours public à propos des personnages, donc, d'Acab et Jézabel dans le Livre des Rois, en lien avec cette question du couple que Olivier propose dans ce cours. Mais il y a au moins un rapprochement possible entre les rois et les liaisons dangereuses dans la mesure où nous avons affaire dans l'un et l'autre cas à une histoire où se mêlent l'amour, le mensonge et la mort. Est-ce que c'est la vérité du couple qui nous est révélée ici ? Une certaine vérité, sans doute, ou la vérité d'un certain couple ou d'une certaine manière d'habiter la réalité du couple ? Je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus en couple ce soir, je ne sais surtout pas si vous repartirez en couple après, mais je plaisante, je plaisante. Pourquoi avoir choisi une telle histoire ? Sans doute parce que, comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Le bonheur n'a rien à dire, il est ennuyeux. Or, une vertu de la Bible, et non des moindres, et qu'elle n'est pas ennuyeuse, elle nous raconte des histoires, et pas seulement des histoires, mais notre histoire. Je vais concentrer ce soir ma lecture sur l'épisode dit de la vigne de Naboth en 1 roi 21. Mais dans un premier temps, résumons à grands traits l'histoire qu'on trouve dans le cycle 1 roi 16 à 22, 1 roi chapitre 16 à chapitre 22, et ensuite 2 rois 9, pour situer globalement les personnages d'Akab et Jézabel dans la narration. Akab est présenté comme un roi d'Israël qui commet la faute impardonnable d'épouser une femme étrangère adoratrice de Baal, sulfureuse Jézabel, dont le péché capital est d'introduire l'idolâtrie à sa marie. Il rencontre l'opposition du prophète Élie, qui condamne le pays à la sécheresse, s'attirant les foudres de Jézabel qui avaient fait tuer les prophètes de Yahvé. S'ensuit l'épisode fameux du concours de sacrifice au Mont Carmel, où éclate la victoire sans appel de Yahvé sur Baal, avec les meurtres, le meurtre des prophètes de Baal par Élie, suivi du retour de la pluie. Sur ces entrefaites, Jézabel projette d'assassiner Élie en représailles, puisqu'il a tué ses prophètes, mais, c'est amusant, elle le prévient dans une lettre, ce qui lui laisse le temps de s'échapper. Au cours de son exil, l'exil d'Élie, il y a la fameuse scène d'Élie au Mont Horeb, où Dieu se révèle, non dans le fracas du tonnerre, du tremblement de terre, mais dans une voie de fin silence, selon une traduction possible. Et tout de suite après cette théophanie paradoxale, puisque le Dieu qui apparaît prend le contre-pied de l'image de Dieu aussi bien de Jézabel que d'Élie, à savoir un Dieu de pouvoir et de sang, Élie transmet le témoin à Élisée. Il réapparaîtra quand même dans la suite du récit. Au chapitre suivant, au chapitre 20 du premier livre des rois, l'intervention d'un prophète anonyme permet à Aqab de remporter la victoire sur le roi d'Aram, mais c'est une victoire qui laisse un arrière-goût amer à Aqab, car il se voit reproché par ce prophète anonyme d'avoir épargné le roi d'Aram. C'est là que prend place, au chapitre 21, l'épisode de la vigne de Naboth, sur laquelle on va revenir. Et après l'épisode de la vigne de Naboth, Aqab, roi d'Israël, persuade Josaphat, roi de Juda, de s'allier avec lui pour faire à nouveau la guerre aux Araméens, malgré la prophétie d'un autre prophète, Miché, qui prédit sa défaite. Aqab trouve la mort au combat, il est tué par une flèche lancée au hasard, alors qu'il s'était déguisé en simple soldat, en espérant que ce soit l'autre roi qui soit pris pour cible, parce que lui portait son costume d'apparat, petit balin. La prophétie d'Élie suite au meurtre de Naboth se réalise, les chiens lèchent le sang d'Aqab et les prostituées se baignent dans l'eau avec laquelle on lave son char. Chapitre 22 du livre des rois. Jézabel, elle, survit quelques moments à son mari, elle trouve la mort plus tard, suite à la révolte de Jéhu, recevant elle aussi le salaire du meurtre de Naboth, elle est défenestrée par ses propres eunuques et les chiens dévorent son cadavre. Ça c'est deux rois d'œuf. Lui est bien dans la Bible. On remarque d'emblée que la relation d'Aqab et Jézabel est placée sous le signe de l'impureté, le chien étant un animal encore plus impur que le pauvre, et qu'elle trouve sa place dans un cadre narratif et théologique marqué par l'idolâtrie, le fanatisme religieux de tous côtés, les manigances politiques, la séduction, la tromperie, le jugement, la punition. Ce sont des textes pleins de noirceurs et de troubles, pleins d'ironie aussi, qui nous plongent dans le tragique de la condition humaine et des jeux de pouvoir, et qui n'ont rien à envier aux tragédies grecques ou aux tragédies plus contemporaines, comme les séries à succès, Game of Thrones ou House of Cards, par exemple, pour ceux qui sont fans. Dans ces textes, il n'y a pas de pardon, pas de grâce, pas de fin heureuse, mais seulement la condamnation, la terreur et la mort. Nous ne pouvons pas tirer le bon Dieu de notre chapeau pour sauver les personnages, ni d'ailleurs pour sauver Dieu, qui reste ici essentiellement un Dieu de jugement, de colère et de destruction. Quand bien même, à y regarder de près, Dieu reste largement silencieux, ce sont surtout les humains qui sont bavards à son sujet et qui le font parler, mais n'est-ce pas presque toujours le cas. J'en reviens à présent plus précisément à l'épisode de Un Roi 21, dont voici un bref rappel de l'intrigue. Je vous commenterai après. Donc, de retour de sa victoire sur Aram, Aqab se met à convoiter la vigne de Naboth qui jouxte le palais royal afin d'en faire un jardin, ou, selon d'autres traductions, un potager, ou un lieu de verdure. Il propose un dédommagement à Naboth, lui donner en échange une autre vigne meilleure ainsi qu'une compensation financière. Mais Naboth refuse, car ce serait céder l'héritage de ses pères. Ce refus contrarit Aqab, qui rentre chez lui d'humeur sombre, se couche, tourne son visage vers le mur et refuse de manger. Il boude. Survient sa femme, Jézabel, qui s'inquiète et qui se fait expliquer toute l'affaire. Offensée que son royal époux ait pu essuyer un refus qui ternit certainement son propre gazon à elle, elle décide de prendre les choses en main afin de réaliser le désir de son âme. Elle écrit alors des lettres au nom du roi, ce qu'elle fait parvenir aux anciens de la ville de Naboth, les incitant à colporter de faux témoignages sur lui au cours d'un jeûne pour l'accuser publiquement d'avoir maudit Dieu et le roi. Le jeûne, qui est supposé être un temps de sanctification, est ici retourné en son contraire, complètement profané, dans une mise en scène où l'innocent se retrouve condamné par les coupables. Naboth est conduit en dehors de la ville et lapidé. Acabe peut donc prendre possession de la ville qu'il convoitait. Arrive alors Élie, qui démasque les comploteurs. Elle leur annonce le jugement. Acabe et Jézabel mourront et leurs cadavres seront la proie des chiens. La descendance mâle d'Akabe sera retranchée. De fait, les 70 fils d'Akabe, ne s'ennuyez pas à cette époque-là, seront massacrés par Jéhu, là encore, au moyen d'une manigance qui repose sur l'envoi de l'être mensongère. Vous lirez ça dans le deuxième livre des rois, au début du chapitre 10. Entendant cela, la descendance mâle sera retranchée, entendant cela, Acabe se repend, ce qui lui vaut cette parole étrange de la part de Dieu via Élie, je cite, parce qu'il s'est humilié devant moi, je cite dans la traduction de la tobe, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant ses jours, c'est durant les jours de son fils que je ferai venir un malheur sur sa maison. Une parole qui constitue peut-être une malédiction encore plus implacable, finalement, que celle qui avait été prononcée auparavant. Car il y a pire que sa propre destruction à soi, et c'est la destruction de sa descendance. Surtout que la descendance est censée être le moyen de se survivre à soi-même après sa mort. Le jugement qui porte sur la génération d'après ne laisse subsister aucun espoir d'avenir, c'est la destruction de tout avenir qui est le salaire d'Akabe. Le narrateur avait déclaré un instant auparavant, il n'y eut vraiment personne comme Akabe pour se livrer à de mauvaises actions aux yeux du Seigneur. Car sa femme, Jézabel, l'avait dévoyée. Évidemment, à un certain niveau de lecture, on serait tenté de dire que, comme en Genèse 3, on fait porter le chapeau à la femme, c'est dutrie, c'est tentatrice, qui plus est ici, la femme étrangère, sous-entendu, si ça avait été une femme de chez nous, rien de tout ça ne serait arrivé. façon d'excuser à bon compte le personnage masculin. Sans nier que cette idée ait pu animer les rédacteurs du texte, elle a à coup sûr animé les commandateurs ultérieurs, il se trouve que le propre du texte est d'échapper à son auteur. Par conséquent, le texte est en lui-même suffisamment riche, subtil et complexe pour déjouer des lectures trop binaires éventuellement suscitées par l'intention même de l'auteur. De fait, on s'apercevra que le chapeau est assez large pour abriter plusieurs têtes. Puisque je me propose d'effectuer une lecture anthropologique, psycho-anthropologique de cet épisode, il me faut peut-être préciser ce que j'entends par là. Disons-le ainsi, la lecture psycho-anthropologique d'un texte, biblique en l'occurrence, mais ça peut être vrai pour d'autres textes, s'intéresse à la façon qu'a le texte de mettre en scène la structure humaine du point de vue de sa vie psychique. Ce qui appelle cinq remarques préliminaires. Premièrement, dans cette perspective, qui n'est qu'une perspective parmi bien d'autres possibles, je le précise tout de suite, dans cette perspective, le texte n'est pas considéré du point de vue de l'histoire qu'il a, c'est-à-dire l'histoire de sa rédaction, dans une perspective diachronique, mais du point de vue de l'histoire qu'il est, l'histoire qu'il raconte dans une perspective synchronique. Dit autrement, le texte est abordé pour lui-même comme une unité littéraire, comme un ensemble qui met en scène des personnages pris dans une intrigue. De ce point de vue, il importe peu que le texte reflète ou non une réalité historique et on fait abstraction de l'intention réelle ou supposée de l'auteur lui-même réelle ou supposée. Le texte, pour le dire encore autrement, est compris dans son autonomie signifiante, sans qu'on entre en ligne de compte son milieu de production et son contexte d'énonciation. L'attention se focalise sur le texte lui-même, sur le monde du texte, comme dirait Ricoeur, et sur le lecteur, le monde du lecteur, comme dirait aussi Ricoeur. Deuxièmement, cette dialectique entre le texte et le lecteur, qu'on appellera d'après Ricoeur toujours le cercle herménotique, consiste en un mouvement de va-et-vient dans lequel le lecteur, en interprétant le texte, se trouve lui-même interprété par le texte. Au fond, qu'est-ce que je cherche en cherchant à comprendre le texte ? Réponse, à me comprendre moi-même. Ce que je cherche dans le texte, c'est moi-même, une réponse à la question « qui suis-je ? ». Le texte me tente un miroir dans lequel je suis invité à reconnaître ma propre image. Il est pour moi l'occasion d'un questionnement sur mon identité, d'un décryptage des multiples réseaux de signification qui composent mon être, d'un démêlage des fils qui tissent mon existence. Le pari est donc qu'un vieux texte, et même un texte aussi vieux que la Bible, nous parle de nous. Troisièmement, le principe qui guide la lecture est donc que le texte, dans son étrangeté culturelle, dans sa distance historique, qui peuvent être très grandes dans le cas du texte biblique, ne nous parle pas seulement sur un mode documentaire des êtres humains tels qu'ils vivaient il y a longtemps, dans un monde qui n'a plus grand-chose à voir avec le nôtre, mais qui nous parle de nous sur un mode existentiel. Le postulat sous-jacent est alors celui d'une unité et d'une permanence de la structure anthropologique à travers le temps. À travers l'immense variété des époques, des contextes, des coutumes, des mentalités, etc., le sujet humain est le même. Son existence s'organise en fonction des mêmes coordonnées, sa vie psychique obéit aux mêmes lois. Quatrièmement, parler de psychoanthropologie signifie que la structure humaine est abordée sous l'angle spécifique du psychisme, ce qu'on pourrait exprimer avec d'autres notions, par exemple l'intériorité, l'esprit, ou pourquoi pas l'âme. Anima est la traduction latine du mot grec psyché. Naturellement, la vie psychique ou la vie d'âme de l'être humain constitue une réalité prodigieusement riche et complexe, passible d'une multitude d'approches. La mienne s'enracine par expérience et par conviction dans la prise en compte de l'inconscient, selon l'approche freudienne et lacanienne. C'est un choix singulier mais qui n'interdit nullement d'autres approches. Par conséquent, il est clair qu'une telle lecture n'entend être ni la bonne, ni la vraie, ni la seule, mais une lecture possible. Cinquièmement, pour le dire très rapidement, la lecture psychoanthropologique du texte biblique telle que je la conduis, s'intéresse tout particulièrement à ce qui caractérise les personnages et leurs relations en fonction de trois paramètres déterminants de la vie de l'inconscient, le désir, la loi, l'objet. C'est un postulat théorique qui s'ancre dans une observation quotidienne. Tout sujet est aux prises avec un désir qui le pousse vers un objet et avec une loi qui pose une limite à ce désir et rend problématique le rapport à l'objet. Au creux de tout cela, se niche la question, probablement l'une des plus redoutables de l'existence humaine, du rapport du sujet à l'altérité. Une altérité dont le sujet est paradoxalement constitué au plus intime de lui-même. Tel est l'inconscient freudien, une extraterritorialité du sujet. La vérité du sujet n'est pas à en confondre avec son image, avec son moi, ce personnage chargé de le représenter sur la scène sociale. La question, en d'autres termes, est par quoi sommes-nous agités, poussés, orientés dans notre désir ? Par quoi sommes-nous drivés pour utiliser un anglicisme ? Sachant que drive est une traduction possible en anglais du mot allemand « tribe » utilisé par Freud qu'on traduit en français par « pulsion » et non pas d'ailleurs par « instant ». La question du désir du sujet dans son rapport à l'altérité se trouve au cœur de cette configuration des relations humaines tout de même bizarres et qui fait le blé de secours, le couple. Le couple, à quoi bon ? Rien que l'intitulé de la question invite à dresser l'oreille et à soupçonner pour ainsi dire que derrière ce « bon » se tient en embuscade une autre réalité que le bien un mal M-A-L prêt à bondir. Après tout, à en croire le mythe biblique Genèse 3, les premiers humains ont été tentés par le bien et non par le mal. C'est pour leur bien. Contre le mal supposé que l'en voudrait le créateur en les privant d'un bien qui se réserverait pour lui seul, qu'Adam et Ève sont aiguillés, aiguillonnés par le serpent vers l'arbre interdit. C'est toujours par le bien qu'on est tenté et qu'on fait entrer le mal dans le monde. Évidemment, si on vous dit « ça c'est le mal », vous n'y allez pas. Vous y allez si on vous dit « ça c'est le bien ». En un sens, c'est peut-être bien cette scène qui ne cesse de se jouer et de se rejouer dans l'histoire de chaque être humain depuis qu'il y a de l'humain sur de multiples plans et selon maintes configurations. La configuration du couple formé par Acabe et Jézabel cette liaison dangereuse où l'amour conduit à la destruction en est une. Elle nous instruit d'une manière poignante et terrifiante sur ce dont nous sommes faits et qui nous agit de l'intérieur tout en nous venant de bien plus loin que nous-mêmes. avant d'en venir au texte des rois proprement dit et donc au commentaire ou à l'interprétation que je vous propose je vous propose d'abord un détour par la postérité littéraire des personnages d'Acabe et Jézabel leur postérité dans la littérature profane. Il est toujours intéressant de voir comment le texte biblique irrigue et nourrit la culture qui est encore en partie la nôtre aujourd'hui à travers les grandes oeuvres théâtrales poétiques ou romanesques. J'évoquerai rapidement à titre illustratif sans entrer dans une analyse détaillée qui serait à mener par ailleurs trois de ses oeuvres le Macbeth de Shakespeare probablement de 1606 Attali de Racine 1691 et Moby Dick de Melville 1851. Les créateurs littéraires chacun à leur façon mettent en exergue tel ou tel aspect du texte biblique de manière extrêmement suggestive avec des intuitions dont la richesse et la profondeur n'ont rien à envier aux travaux savants des commentateurs de métiers malheureux professeurs qui dépourvus du privilège de l'artiste doivent renoncer à créer pour se contenter d'enseigner. D'abord Macbeth de Shakespeare Même si la tragédie de Shakespeare puise son matériau dans les chroniques des rois d'Ecosse plusieurs études montrent de façon convaincante que les personnages de Macbeth et Lady Macbeth sont formés sur le modèle d'Akab et Gézabel. On a affaire dans les deux cas à un couple en qui se mêlent passion amoureuse et passion politique à un homme ambitieux mais faible poussé à se dépasser par sa femme qui trouve une façon d'exercer le pouvoir à travers son mari à un complot ourdi par une intrigante pour mettre à mort le juste Naboth dans un cas Duncan pour l'autre et à une fin atroce dans la plus pure tradition tragique qui veut que le sang appelle le sang. Akam et Macbeth mourront de mort violente dans un épisode guerrier Gézabel et Lady Macbeth mourront défenestrés. Parmi les nombreux éléments qui mériteraient d'être relevés dans la pièce dont je ne suis pas du tout un spécialiste je le précise j'en retiens seulement un qui me semble particulièrement révélateur et que je reprendrai ultérieurement à propos du texte biblique. Dans l'acte 1 lorsque Lady Macbeth invoque les esprits pour qu'il lui donne le courage de se montrer sans pitié afin d'aller au bout de son ambition et de celle de son époux puisque l'accès au trône d'Ecosse passe nécessairement par le meurtre du prétendant légitime et donc la mise à mort de tout ce qu'il y a de sacré à savoir la parole donnée et la vie d'autrui elle utilise une expression tout à fait remarquable. Je cite ces quelques vers de l'acte 1 acte 1 scène 5 Donc c'est Lady Macbeth qui parle Venez, venez esprit qui assistait les pensées meurtrières Déssexez-moi ici Et du crâne au talon Remplissez-moi toutes de la plus atrance cruauté Épaississez mon sang Fermez en moi tout accès et tout passage aux remords Qu'aucun retour compatissant de la nature n'ébranle ma volonté farouche et ne s'interpose entre elle et l'exécution Venez à mes mamelles de femmes et changez mon lait en fiel Vous, ministre du meurtre Quel que soit le lieu où invisible substance vous aidiez à la violation de la nature Extraordinaire Là c'est la traduction française qui fait ce qu'elle peut mais qui ne rend pas la densité du texte Au moment où Lady Macbeth cette jésabelle shakespearienne demande la force de s'engager sans retour possible sur la voie du meurtre Elle utilise une expression tout à fait frappante et étrange « Déssexez moi » « Unsexme » « Unsexme » À un premier niveau de lecture on pourrait entendre ici le fait que Lady Macbeth en tant que femme et donc supposément représentée le sexe dit faible ou supposée représenter le sexe supposément faible demande à être libérée de sa nature féminine qui risquerait de la détourner de sa résolution Puisque la femme est supposée être non seulement le sexe faible mais encore une nature douce maternelle et charitable par contraste avec l'homme qui est censé être le sexe fort donc une nature capable de dureté de maîtrise de soi et de brutalité Lady Macbeth demanderait que lui soit retiré son sexe c'est à dire sa condition ou ses vertus féminines seule une femme qui ne serait plus une femme pourrait s'abandonner à un désir violent qui la ferait l'égal de l'homme La référence au sexe serait alors à entendre plutôt au sens du genre comme on en parle aujourd'hui Il s'agirait en quelque sorte de subvertir le préjugé culturel selon lequel il existerait des différences de nature entre les sexes alors que ce sont seulement des constructions sociales, contextuelles et historiques Et de fait Lady Macbeth n'a pas besoin de cesser d'être la femme qu'elle est pour faire répondre le sang Cette lecture tout à fait intéressante et suggestive nous entraîne sur d'autres pistes que celles que je proposerai moi-même tout à l'heure à propos en tout cas de la Gézabelle biblique mais elle mérite d'être soulignée Maintenant Atali de Racine La tragédie de Racine n'est pas consacrée à Gézabelle mais à sa fille Atali dont vous trouvez l'histoire en 2 rois 11 et le parallèle dans 2 chroniques 22 et 23 L'action se déroule l'action de la tragédie de Racine se déroule dans le temple de Gézabelle Atali a autrefois fait périr toute la descendance royale de la maison de Judas où elle a pris le pouvoir y introduisant le culte de Baal mais un des fils de la maison de Judas a survécu et il finit au fil de la pièce par être intronisé par des fidèles de l'ancienne dynastie et du culte de Yahvé Atali constate la trahison puis elle est conduite en dehors du sanctuaire et exécutée au début de la pièce de Racine comme Lady Macbeth Atali apparaît dépouillée des attributs féminins censés la qualifier libre de s'adonner au meurtre en adoptant des traits supposément masculins je vous cite ces quelques vers de l'acte 2 donc c'est l'acte 2 scène 2 et c'est le personnage de Zacharie c'est-à-dire le fils du grand prêtre qui raconte des faits du passé quand Atali commandait le meurtre des prophètes de Yahvé donc là Racine une femme peut-on la nommer sans blasphème une femme c'était Atali elle-même dans un des parvis aux hommes réservés cette femme superbe entre le front levé et se préparait même à passer les limites de l'enceinte sacrée ouverte au seul lévite ah c'est racine ça tape citons en complément ces autres vers de l'acte 1 acte 1 scène 2 cette fois-ci c'est Josabeth la femme du grand prêtre qui témoigne toujours cette histoire du massacre des prophètes de Yahvé de princes égorgés la chambre était remplie un poignard à la main l'implacable Atali au carnage animait ses barbares aux soldats et poursuivait le cours de ses assassinats il faut masculiniser l'héroïne pour qu'elle puisse du coup s'adonner à la violence et au meurtre plus loin dans la pièce Racine rend prégnante l'influence de Gézabel sur sa fille par-delà la mort dans la célèbre scène dite du songe d'Atali acte 2 scène 5 voici un extrait un songe me devrais-je inquiété d'un songe donc c'est Atali qui parle elle raconte son rêve un songe me devrais-je inquiété d'un songe entretient dans mon coeur un chagrin qui le ronge je l'évite partout partout il me poursuit c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit ma mère Gézabel devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort pompeusement parée ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et adorner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage tremble m'a-t-elle dit fille digne de moi le cruel dieu des juifs l'emporte aussi sur toi je te plains de tomber dans ses mains redoutables ma fille en achevant ses mots épouvantables son ombre vers mon lit a paru se baisser et moi je lui tendais les mains pour l'embrasser mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traînée dans la fange des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux on vit les racines on peut relever très rapidement trois éléments d'abord le crime refoulé fait retour dans le rêve je l'évite partout partout il me poursuit le rêve rêve qui agit comme une sorte disons-le comme ça de mauvaise inconscience entend la bonne conscience affichée de la reine à David pour se justifier de son crime passé juste un instant avant elle vantait la prospérité actuelle de son royaume comme un signe de la faveur du ciel et justement le masque de la prospérité dissimule mal au fond la mauvaise inconscience qui continue de l'animer ensuite le mécanisme impitoyable de la tragédie s'affiche en pleine lumière Attali est la fille de sa mère fille digne de moi à ce destin il n'y a aucune échappatoire on est dans l'ordre de la répétition mortifère du retour du même on n'échappe pas à son sang on est condamné à reproduire les fautes des parents c'est ça la tragédie enfin la vision qu'Atali a de Jézabel est celle d'une horreur innommable à la place de sa mère un tas informes livrés aux chiens Racine retraduit admirablement le verset biblique qui narre la fin de Jézabel d'après la prophétie d'Elie dans les rois je cite 2 rois 9 37 et le cadavre de Jézabel deviendra du fumier en plein champ en sorte qu'on ne pourra dire ceci est Jézabel en sorte qu'on ne pourra dire ceci est Jézabel Jézabel est la figure de la destruction de l'être de sa décomposition nous est par là révélé l'envers du décor du pouvoir la quête de pouvoir qui ne connaît aucune limite et ne recule devant rien car elle revoit de tout aboutit nécessairement au rien c'est vouloir jouir d'un surcroît d'être d'une totalité de l'être qui est la cause d'un anéantissement de l'être qui veut gagner sa vie la perdra ou pour le dire autrement c'est vouloir vivre qui fait mourir de même que c'est par la tentation du bien que le mal entre dans le monde troisième incursion dans la postérité littéraire d'Akab et de Jézabel le mobydique de Melville dans le roman de Melville c'est le personnage d'Akab qui se tient au premier plan en référence tout à fait explicite au livre des rois voici un extrait d'un dialogue entre Pelleg le propriétaire du navire d'Akab le pécoune et Ismaël un matelot qui est aussi le narrateur je cite donc c'est Pelleg qui commence à parler comme ça nous aurons été avertis n'est pas quelqu'un d'ordinaire Akab un type qui a fait ses humanités et qui a aussi vécu chez les cannibales qui voit plus profond que les vagues en fête de merveille et sa lance vise de plus prodigieux puissants et étranges ennemis que la baleine c'est Akab mon garçon et Akab c'était un roi portant couronne dans les temps d'autrefois tu sais c'est Ismaël qui répond oui et fameusement timpy encore et lorsque ce maudit fut massacré les chiens ne se sont-ils pas venus lécher son sang en fait et je me réfère ici à la lecture proposée par Marie Blaise notre collègue de Paul Valéry et de Cris qui est spécialiste de littérature anglaise du coup en fait dans le roman Melville fusionne le personnage d'Akab avec celui de Job dans sa rencontre avec le Léviathan la différence entre Akab et Job c'est que Job est innocent du péché que lui attribuent ses amis pour expliquer son malheur tandis qu'Akab lui a bel et bien fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur plus que tous ses prédécesseurs c'est le livre des rois qui disent le personnage de Melville est un mélange d'innocence et de haine de savoir et d'aveuglement dont la folie causera non seulement sa perte mais celle de tout son équipage hormis Ismaël qui finit flottant sur un cercueil je cite seulement cette phrase du narrateur à propos d'Akab tel était donc ce vieil homme impie ce vieillard à cheveux gris qui pourchassait le blasphème à la bouche une baleine de Job tout autour du monde la baleine de Job le méviathan est un animal fabuleux qui symbolise l'impossibilité de connaître les pensées de Dieu et donc qui symbolise disons-nous ainsi l'énigme du réel tel est le désir qui domine Akab percé au sens propre comme le harpon qui s'enfonce sous la peau de la proie percé l'énigme du réel refuser obstinément d'accepter la perte de ce réel qui ne cesse de se dérober à la prise du coup on peut estimer que le capitaine Akab représente une forme mélancolique de l'existence dans le sens où la mélancolie consiste à voir sa vie en quelque sorte infectée par une perte irréparable qui enchaîne à un deuil impossible et qui au final fait de la vie une mort un long plongeon vers le néant c'est tout à fait ce qu'illustre l'Akab de Melville dont la perte de sa jambe dans un précédent affrontement avec l'énigmatique balaine blanche le lance à sa poursuite à travers les océans sans aucun répit jusqu'à ce qu'il obtienne réparation dans la vengeance qu'est-ce que c'est que la vengeance c'est tenter de réparer une perte irréparable et c'est précisément ainsi qu'on finit par se perdre dit encore autrement Akab est la figure du sujet qui s'identifie à la chose perdue qui ne peut pas s'en séparer au point d'en venir à se confondre avec elle jusqu'à en mourir la scène de la mort d'Akab dans Moby Dick le dépeint à la fois noyé et pendu accroché au filin du harpon qu'il a planté dans le corps de sa proie avec laquelle il le fait désormais plus qu'un mais l'un en l'occurrence est le chiffre de la mort la vie suppose le 2 et même le 3 j'y reviendrai tout à l'heure à propos du texte biblique en réalité la proie a toujours été Akab il est la proie de la violence de son propre désir et la haine dont il crédite la baleine blanche à son endroit n'est en fait que la sienne qu'il projette sur l'objet de toutes ses convoitises car Moby Dick l'insaisissable objet du désir ne peut par définition jamais être possédé sans causer dans cette possession même la mort du sujet désirant alors la haine d'Akab pour la baleine blanche n'est autre que la haine de sa propre humanité désirante la logique à l'oeuvre serait la suivante ne pouvant posséder l'objet pour m'unir avec lui dans le tout amour j'en viens à imaginer que s'il m'échappe c'est parce que c'est lui l'objet qui a de la haine pour moi et qu'il veut donc le faire disparaître dans la toute haine donc il faut le détruire j'en viens maintenant après ce petit détour amusant à quelques éléments de lecture à propos de l'épisode de la vigne de la botte donc 1 roi 21 essentiellement la section des versets 1 à 16 vraiment une lecture très fragmentaire je pointerai simplement quelques éléments qui me paraissent qui me paraissent signifiants et je vous renvoie notamment et je reconnais ma tête à l'égard de André Ouénin que nous connaissons bien dans cette maison qui a écrit sur ce texte un article dont je pourrais vous donner la référence si vous le souhaitez l'histoire 1 roi 21 commence autour d'un bien Acabe souhaite s'approprier la vigne de Naboth qui lui permettrait d'agrémenter et d'agrandir son domaine il désire un bien ce qui juste là en soi ne constitue pas un problème il propose à Naboth un marché équitable et même avantageux contre la vigne il donnera à sa place une vigne bien une vigne bonne Tov une vigne bonne plus qu'elle une vigne meilleure et dit Acabe si c'est bien Tov si c'est bien à tes yeux en plus la valeur en argent de la vigne Acabe est plusieurs fois le sujet du verbe donner je te donnerai une autre vigne je te donnerai de l'argent il est donc prêt à donner beaucoup pour obtenir le bien qu'il désire ce qui montre l'importance prise par ce bien à ses yeux on peut entendre dans son projet d'acquisition un désir d'agrandir le bien qu'il possède déjà et par là de conforter l'image royale qu'il a de lui-même or justement cette image royale vient d'être sérieusement écornée à la fin du chapitre précédent dont j'ai mentionné quelques éléments tout à l'heure chapitre précédent où Acabe s'est vu reproché par un prophète d'avoir épargné le roi d'Aram vaincu il s'est entendu dire de la part de ce prophète ta vie répondra de sa vie c'est à dire la vie que tu as refusé de prendre te sera prise à toi ce n'est donc sans doute pas un hasard si les deux récits s'enchaînent Naboth je parle du synchronique évidemment Naboth va en quelque sorte prendre la place du roi d'Aram épargné sauf que lui ne sera pas épargné et au final Acabe répondra sur sa propre vie de celle de Naboth assassiné on pourrait même émettre l'hypothèse que si Acabe se laisse entraîner sur la pente du meurtre du juste alors qu'il avait auparavant refusé de tuer la nuit c'est à la façon d'une sorte de prophétie autoréalisatrice c'est à dire il a été mis à une place de coupable par la parole du prophète et au final c'est comme s'il faisait tout y compris laisser faire sa femme pour que cette prophétie de malheur se réalise et que le coupable lui-même soit châti comme si on ne pouvait pas faire autrement que de se rendre otage d'une parole de bénédiction qu'on a entendue qu'est-ce que ça vient rencontrer en soi pour qu'on se laisse prendre dans cette parole au point que cette parole devienne notre destin c'est terrible mais ça arrive Acabe chercherait donc dans l'acquisition du bien d'un autre à conforter son image royale abîmée autrement dit son identité imaginaire son moi un roi n'est-il pas un moi insatiable ce que Freud a appelé sa majesté le moi le moi s'identifiant à l'objet désiré a le sentiment de s'assurer de lui-même s'il obtient cet objet mais en revanche s'il perd l'objet ou si celui-ci lui est refusé il en éprouve de la frustration l'expérience de la frustration m'introduit normalement à la limite qui ouvre sur la reconnaissance à la fois de ma propre finitude et de l'existence de l'altérité en face de moi la reconnaissance d'autrui dans le lien social passe par la baisse des revendications du moi par le deuil de certaines prétentions du narcissisme les rapports sociaux s'organisent autour d'une perte consentie est partagée mais quand l'expérience de la frustration est vécue trop douloureusement parce que l'identité symbolique du sujet n'est pas suffisamment assurée dans ses fondements et parce que le lien à l'objet convoité refusé est trop fort investi d'un trop grand affect parce que le moi y cherche de quoi assurer exclusivement son identité la frustration dérive en mélancolie voire en dépression alors l'objet manquant occupe toute la place il est littéralement omniprésent par son absence le sujet ne fait plus la différence entre son identité symbolique et son identité imaginaire la perte de l'objet devient synonyme de la perte de soi ce qui explique qu'Akab rentre boudé chez lui comme un enfant de 3 ans à qui on a dit non s'installer dans la position du mort couché coupé des relations tourné vers le mur refusant de manger mais la crise qui normalement ne dure qu'un instant surtout quand elle est accompagnée chez l'enfant par la sollicitude d'un adulte qui l'aide à reprendre pied dans la vie malgré sa blessure narcissique la crise dans le cas d'Akab s'installe dans la durée et donne à toute l'affaire une proportion qu'elle n'avait pas au départ Jézabelle en arrivant dans le scénario n'essaie pas de consoler son époux en l'aidant à accepter la limite qu'il a rencontrée qui en font ce raisonnable chéri il boit un coup puis ça ira mieux mais elle se sent elle-même immédiatement atteinte dans sa propre identité imaginaire dans son moi de reine dont le prestige dépend de celui de son royal époux avant d'en venir à la réaction de Jézabelle toutefois il me faut préciser ce qui concerne les raisons du refus de Naboth de céder sa vigne et la façon dont cela atteint Akaf si Naboth refuse le marché pourtant avantageux proposé par Akaf ce n'est pas par bravade ou par mauvaise volonté mais parce que la loi de Dieu interdit de céder l'héritage de ses pères y compris à prix d'argent on trouve ça dans l'ombre 36 verset 7 pourquoi cela pourquoi est-ce que la loi de Dieu interdit de céder l'héritage de ses pères parce que l'héritage des pères constitue je le dis ainsi le fond de l'identité symbolique du sujet dont le propre est de reposer sur un don originaire un tel don est par définition ce dont on ne peut disposer à sa guise parce que c'est lui qui nous dispose il nous pose dans l'existence à partir d'une promesse qui nous précède par conséquent Akaf demande à Naboth la seule chose qu'il ne peut pas lui donner c'est ce qui distingue identité symbolique et identité imaginaire l'identité symbolique est fondée sur le don d'une parole qui fait alliance et qui reconnaît la place du sujet dans une chaîne des générations c'est une identité filiale gratuite inconditionnelle on ne peut qu'en hériter tandis que la seconde l'identité imaginaire se fonde sur ce qu'on peut acquérir par ses propres forces elle dépend de nos succès du regard des autres etc c'est une identité qui se conquiert et se monnaie en bref l'identité symbolique c'est le sujet qui vit d'une parole de reconnaissance qui le fonde qui n'a pas de prix alors que l'identité imaginaire c'est le moi qui cherche à s'assurer de lui-même en possédant des objets dont les valeurs s'ajoutent les unes aux autres et deviennent la valeur même de l'identité d'où le fait que perdre la valeur de l'objet c'est perdre la valeur de moi de mon moi mon moi ne vaut plus rien c'est bien la position d'Akham suite au refus de Naboth d'ailleurs le texte est remarquablement construit à deux niveaux d'abord lorsqu'Akham repasse dans son esprit les raisons qui ont poussé Naboth à lui refuser sa vigne il ne retient que le refus et élimine la référence à Dieu on dirait le texte vous verrez qu'au verset 3 Naboth avait dit que le Seigneur met en abomination si je te donne l'héritage de l'épaire autrement dit l'interdit renvoie au delà de lui-même à un don qui vient de Dieu je ne peux pas te donner ou te vendre l'héritage de mes pères parce que ça me vient en réalité d'une loi du Seigneur or cette parole de Naboth devient dans l'esprit d'Akham je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères la référence au don de Dieu est évacuée l'accent porte seulement sur le refus qui plus est un refus dont la cause est non plus Dieu mais Naboth je ne te donnerai pas c'est ce que Aqab fait dire à Naboth quand il se rejoue la scène dans son esprit ainsi si le désir d'Aqab rencontre une limite la faute en est à imputer à Naboth qui ne peut donc plus être vu autrement que comme un intolérable frustrateur et donc un concurrent à éliminer Aqab ne voit pas que si Naboth ne lui cède pas l'objet de son désir ce n'est pas parce qu'il le possède souhaite le garder pour lui et cherche à l'en priver mais précisément parce qu'il ne le possède pas et ne peut donc pas lui donner c'est pour cela que je disais plus haut que le chiffre de la vie n'est pas l'un mais le deux et même le trois ce qui permet l'instauration d'une relation respectueuse entre un je et un tu donc entre deux c'est l'instance du trois c'est le il l'instance tierce de la loi qui désigne une place que personne ne peut occuper une origine que personne ne peut s'approprier deuxième niveau quand Jézabel s'enquiet de la situation Acabe fait subir une nouvelle torsion à la parole de Naboth la réponse de Naboth devient à ce moment dans la bouche d'Acabe qui raconte à Jézabel je ne te donnerai pas ma vie c'est plus je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères je ne te donnerai pas ma vie après la référence à Dieu c'est la référence à l'héritage des pères qui est disparu il ne reste plus que l'objet la vie qui cristallise la frustration le refus de Naboth tel que présenté par Acabe à Jézabel devient alors un pur caprice celui d'un sujet qui ose manquer de respect à son roi et c'est cela qui aussitôt déclenche les foudres de Jézabel on voit que le conflit qui portait à la base sur la reconnaissance de la place du symbolique dans la fondation de l'identité humaine devient un pur conflit imaginaire toute référence à un ton à une identité symbolique s'est évanouie l'affaire va alors basculer exclusivement sur le terrain de l'identité imaginaire de l'image du moi d'un conflit narcissique la dimension du symbolique c'est à dire de la parole qui fait alliance et permet la reconnaissance des places dans le respect de la justice est dès lors complètement dénaturée de fait à partir de là la parole sera utilisée par les protagonistes exclusivement pour mentir et pour manipuler il est d'ailleurs intéressant de noter que lorsque Jézabel se débrouille pour faire accuser Naboth d'avoir maudit le roi elle est d'un certain point de vue sincère sur la base du récit que lui a fourni Acabe elle ne peut faire autrement que considérer le refus de Naboth comme un crime de lève-majesté par ailleurs quand elle vient annoncer à Acabe que Naboth est mort elle ne précise pas à Acabe les circonstances de la mort de Naboth Acabe peut se lever tout à fait idosamment pour aller prendre possession de la vie étant convoité qui manipule qui dans cette affaire qui se laisse manipuler parce que d'une manière ou d'une autre ça l'arrange bien difficile de démêler tous les fils ce qui est certain c'est que la confusion s'est installée à tous les étages confusion des places confusion des fonctions confusion du bien et du mal du mensonge et de la vérité de l'innocence et de la culpabilité de la vie et de la mort de l'être et du néant en outre l'accusation lancée envers Naboth d'avoir maudit Dieu mérite qu'on s'y arrête un instant selon l'usage courant le verbe maudire n'est pas utilisé dans le texte hébreu qui dit littéralement Naboth a béni Barak Dieu est le roi en un sens on peut y lire la précaution de ne pas écrire le mot maudire associé au nom de Dieu dans un texte sacré pratique tout à fait courante mais on a un autre sens on peut y entendre le fait que à proprement parler Naboth n'a réellement rien fait d'autre que bénir Dieu et le roi en refusant de céder l'héritage de ses pères conformément à la loi de Dieu il a béni Dieu en refusant de brader son identité symbolique en opposant la limite de la loi divine au désir du roi il a véritablement montré à Aqab le chemin de la bénédiction qui passe par le fait de reconnaître l'identité fondée sur le don qui ouvre à la reconnaissance de la place de l'autre seulement cet énoncé vrai dans son contenu Naboth a béni Dieu et le roi se trouve renversé dans la logique mensongère qui s'est mise en place au fond le vrai finit par dire le faux le bénisseur aux yeux de Dieu devient aux yeux des autres un maudisseur et la loi avec pense-t-on la bénédiction divine vient frapper l'innocent et honorer le coupable dans une telle logique de confusion le désir humain devient alors seulement une affaire d'objet de satisfaction par l'objet soit on le possède et on est quelqu'un soit il nous manque et on n'est rien et si c'est un autre qui nous en prive alors c'est cet autre qui doit devenir rien il doit être éliminé comme on élimine un obstacle dans la course à la jouissance et s'il faut aller au bout de cette course jusqu'à devenir rien soi-même jusqu'à s'y briser et s'y anéantir ainsi soit-il en termes lacaniens c'est ici la jouissance qui fait loi la loi n'est plus la parole qui limite le sujet pour l'ouvrir à l'altérité elle devient l'huile jetée sur le feu du narcissisme qui pousse à se confondre avec l'objet au point de s'y détruire Gézabel à partir de ce moment occupe le devant de la scène elle se place dans la position d'obtenir pour son époux ce qu'il a échoué à obtenir de lui-même c'est donc elle qui exerce le vrai pouvoir elle se met au service de son bien exclusivement lève-toi mange que ton coeur soit bien tauve c'est un service du bien qui se trouve au principe de tout le mal qui va être commis à partir de là remarquons que si Gézabel se lance dans cette entreprise c'est sur la foi encore une fois qu'elle a dans la parole de son époux dont nous avons vu qu'elle est tout sauf fiable est-elle manipulée par Akab qui joue l'humilité et l'impuissant en espérant qu'elle va se saisir du dossier difficile à dire en revanche il est certain qu'Akab n'est pas plus blanquel dans cette sombre histoire son inaction ainsi qu'une autre à agir à sa place et quand l'action est initiée il laisse faire et bien faire d'ailleurs le jugement d'Elie à la fin du chapitre ne s'y trompe pas il dit bien à Akab tu t'es livré à une mauvaise action aux yeux du Seigneur tu as fait pécher Israël concernant Jézabel on peut noter qu'il s'opère en elle un double mouvement d'abord elle constate avec un certain mépris l'impuissance de son royal mari c'est toi maintenant qui exerce la royauté en Israël j'ai entendu c'est toi qui régnerais sur les autres alors que tu laisses un autre régner sur toi mais c'est ton désir qui doit régner c'est ça être un roi c'est ton désir qui doit faire loi pour toi même comme pour les autres c'est ça être un roi dans l'idée de Jézabel et d'Aquin mais comment on pourrait penser autrement celle qui est adoratrice de Baal qui signifie semble-t-il maître ou propriétaire puisqu'elle se met en demeure de compenser cette impuissance en prenant les choses en main pardon puis elle se met en demeure de compenser cette impuissance en prenant les choses en main je te donnerai la vigne de Naboth sa phrase répond trait pour trait au je ne te donnerai pas ma vigne que Naboth avait opposé à Aqab non seulement elle entend réparer l'offense c'est à dire être la pourvoyeuse de l'objet refusé mais en se mettant en position de réaliser le désir de son mari elle devient elle-même l'objet exclusif de son désir sa maîtresse dans tous les sens du terme comment ne pas aimer d'un amour sans mesure celle qui peut vous donner ce que personne d'autre ne peut vous donner celle qui abolit toute limite dans la réalité parce qu'elle abolit en elle-même toute limite Jézabel me semble-t-il représente le désir de réaliser le désir de l'autre à sa place pour son bien encore une fois et l'on voit pour sa même c'est là que je proposerai pour finir une autre interprétation du unsex me un dessex moi que Shakespeare mettait dans la bouche de Lady Macbeth être désexé à mon sens ne signifierait pas tant pour Jézabel cesser d'être une femme au sens de troquer des traits culturels féminins pour revêtir des traits culturels masculins mais plutôt cesser d'être un être sexué tout court je veux dire par là cesser d'être un être entamé en lui-même par une dimension de coupure de limite je rappelle que sexus pourrait venir c'est une hypothèse philologique pourrait venir étymologique plutôt pourrait venir du latin sécarer couper séparer cesser d'être un être sexué cesser d'être un être entamé en lui-même par une dimension de coupure de limite et donc devenir un être illimité tout puissant dans la négation de la condition même de la vie et donc dans un mouvement qui ne peut conduire qu'à la mort le sexe comme signifiant de la limite constitutive de l'humain ce n'est pas le sexe anatomique en tant que tel ce n'est donc ni le sexe féminin ni le sexe masculin il ne faut pas le genre et la question du sexe justement ce n'est pas non plus le genre au sens de la construction culturelle du sexe qui légitime les rapports hiérarchiques au sein d'une société donnée mais c'est plus fondamentalement la marque de la finitude du sujet qui ne peut entrer dans le monde humain de l'échange de la reconnaissance et du partage que s'il consente à une perte originaire qui entame son être depuis toujours la négation de cette perte dans un désir de vie qui ne rencontre aucune limite est précisément ce qui fait qu'on court à sa perte et qu'on s'abîme dans une jouissance mortifère alors pour terminer le couple à quoi bon ? à quel bon le couple peut-il être référé de telle sorte qu'il ne dérive pas inéluctablement vers la voie de la confusion du mensonge et de la mort comment le couple lieu du sexe par excellence peut-il ne pas mener à la destruction de l'un et de l'autre dans une logique où le désir du bien alimente un mal qui dit rarement son nom j'en ai fini merci beaucoup merci beaucoup applaudissements 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 je voulais laisser le temps à tout le monde de poser son stylo applaudissements avant d'applaudir merci infiniment je crois que là nous venons d'assister à quelque chose d'important que pour toi c'est banal mais je crois que c'était un moment très important de ce parcours il y a plein de choses qui pour moi résonnent de ton propos peut-être je vais prendre le micro un instant avant de faire circuler la parole d'abord je voulais dire mais existence plus canonique oui plus canonique voilà d'abord oui c'était la psychoanthropologie que je voulais dire tout à l'heure j'ai parlé de psychopole je voulais parler de psychopole anthropologie religieuse c'était je pensais à ça je me disais aussi en t'écoutant dès le début qu'on va tous se jeter ce soir sur le livre des rois et les chroniques et puis bien sûr aussi sur les trois tragédies dont on peut parler que moi je mettrais volontiers d'ailleurs en lien avec avec les l'Oresti des Chils que je suis en train de travailler par ailleurs pour un autre cours parce que Macbeth et l'Oresti des Chils c'est vraiment d'abord Clitamnestre puis Orestes et donc là aussi il y a ces figures de chienne assoiffée de sang c'est le texte des Chils des cris des cris il y a une fille de la nuit assoiffée de sang qui court derrière au reste c'est les érinies les puissances de la vengeance qui courent derrière et donc comment est-ce qu'on va apaiser ces puissances comment est-ce qu'on va et là on voit bien quelque chose que j'ai bien entendu dans ton propos et qui pour moi est une piste théologiquement très importante c'est justement que c'est pas seulement les humains qu'il faut arriver mais le tragique la tragédie c'est une machine à à convertir le divin à changer le divin on a un divin terrible terrifiant et comment est-ce qu'on va convertir transformer un divin terrifiant en un divin apaisé on ne peut changer les humains que si on change le divin aussi c'est la première chose que je voulais qui me semble importante avec justement cette voie de fin silence comment à la fin il dit justement la fin là il y a quelque chose de très très important et je pensais aussi à Cap de Moby Dick et Job la figure que tu rassembles là je ne connaissais pas cette lecture c'est évident je pensais au Prométhée d'Échil qui a justement les deux figures Prométhée en même temps il était en même temps Job il est en même temps l'innocent et en même temps il est le quittant qui veut tout qui promet tout et donc qui est méchant rien que pour ça il y a ce côté prométhéen dans un sens mortifère donc là vraiment autour de ce tragique il y a quelque chose de très important et quand tu dis ton désir doit régner tu disais ça à la fin c'était tout c'est tout Macbeth c'est tout le digne Macbeth moi il ne faut pas que je garde la parole plus longtemps mais je pense qu'on va longtemps retentir de tout ce que tu nous as dit et bien sûr aussi sur l'endroit où tu as placé le sexe par rapport au bon et justement à la déconstruction d'un rapport trop immédiat au bon merci et bien écoutez donc la parole est à à tout le monde moi ce que je trouve intéressant dans ce texte c'est que finalement Acabe et Gézabel n'ont pas la même référence à la même voix c'est à dire la voix de Naboth n'appartient pas ni à Gézabel ni à Acabe qui a été convertie par sa femme donc je trouve leur comportement intéressant par rapport à ça il faut juste quelque chose oui alors disons que la question évidemment c'est à quelle loi est-ce qu'on se réfère et à la loi de quel Dieu de qui c'est la question et on voit bien que le texte biblique il s'affronte à cette question et à cette tension entre entre plusieurs modalités du divin et donc plusieurs modalités de la loi dont on est le sujet pour le dire comme ça et que ce qui est intéressant c'est que justement les choses ne sont pas figées dans une dogmatique qui distribue à l'avance la place justement du bon Dieu et du méchant parce que le Adonai le seigneur de Elie il a de nombreux traits communs avec le Baal de Jézabène il y a une grande construction en miroir au fond du coup et on voit bien que comment dire on peut pas dire la violence la justice c'est le Baal et puis de l'autre côté il y aurait un Dieu non violent un Dieu gentil qui serait le Dieu de l'acquisition de Jésus ça marche pas donc effectivement le texte c'est je dirais ça comme ça c'est un espace de travail mouvant vous voyez où les choses sont pas fixées où les places sont pas distribuées d'avance une fois pour toutes c'est un lieu mouvant de travail justement sur toutes ces questions là voilà et quand à un moment donné effectivement il y a un moment comme ça de suspension une sorte de moment de grâce alors comme effectivement l'épisode de l'Oreb avec la voie de fin de silence etc ça empêche pas que juste après le motif du Dieu de la rétribution et du sang réapparaissent alors évidemment en même temps c'est aussi un Dieu de la justice la justice repose sur un postulat de réciprocité au fond tu as versé le sang ton sens reversé c'est une des modalités de la justice mais la façon dont la justice pourrait s'articuler alors à une autre dimension que tu travailles beaucoup par ailleurs au lieu je sais qu'elle t'échappe celle du pardon du coup oui c'est complexe mais en tout cas moi je trouve que c'est très précieux quand on est théologien chrétien parce qu'on a tendance à dire la justice la loi c'est le judaïsme c'est les juifs et nous les chrétiens on a la grâce on a le pardon etc c'est très très important de ne jamais séparer le motif chrétien du pardon du motif vétérotestamentaire de la justice de la loi et de la rétribution on voit même de la vengeance à moi la vengeance on ne peut pas comprendre le pardon ou la grâce au sens néo-testamentaire si on le découple du motif de la justice de la rétribution voire de la vengeance sinon ça va faire ça si je reprends les termes de Jean-Kélevis ou d'Érida au fond il n'y a pas de pardon si on n'est pas confronté à l'impardonnable et quelque part des textes comme ceux-ci nous confrontent à la question de l'impardonnable c'est impardonnable ce qu'ils ont fait à la doute et si on arrive là avec notre candeur chrétienne et dire au fond tout ça est recouvert par un manteau de grâce qu'est-ce qu'on fait sinon de justifier l'injustice c'est pour ça qu'il faut prendre ces textes au sérieux et qu'on ne peut pas être martionniens en disant le dieu du Nouveau Testament c'est un autre dieu que le Nancé Testament c'est qu'il y a une tentation permanente dans l'histoire du christianisme de déjudaïser le christianisme oui merci pour cet exposé tellement riche et tellement intéressant moi j'aimerais vous poser une question j'y vois aussi quelque chose d'important pour chacun d'entre nous aujourd'hui détaché de tout religieux de toute histoire de l'Ancien Testament c'est sur l'incompréhension qu'on a lorsqu'on parle avec quelqu'un on peut ne pas se comprendre pourquoi ne pas se comprendre parce que finalement là vous parlez des héritages l'héritage des anciens c'est au fond pour moi on ne se comprend pas parce que peut-être on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs on n'est pas revenu à des choses essentielles là le bien il est conçu par l'un pour faire ceci l'autre qu'on soit différemment et donc il y a une incompréhension entre les trois là finalement mais parce que finalement on ne fait pas on n'essaie pas de comprendre l'autre dans ce qui est fondamental pour lui absolument et je pense que c'est beaucoup plus large que une situation de couple là c'est un couple mais enfin ça pourrait être absolument deux personnes qui s'échangent là-dessus et donc pour moi c'est un peu une leçon parce que je me dis que quand je sens que je ne comprends pas l'autre ou ce qu'il vient de dire mais c'est en réalité parce que je ne sais pas ce à quoi il fait allusion dans son être profond qu'est-ce qui compte vraiment pour lui et à partir du moment où je peux essayer de voir qu'est-ce qui compte vraiment pour lui à ce moment-là je pense que la communication peut se faire enfin voilà je ne sais pas si ça ferait un écho pour les autres pour moi oui merci écoutez je suis en partie d'accord mais en partie seulement parce que pour moi ce serait aller trop vite en besogne que de dire qu'au fond la violence les conflits viennent au fond d'un problème de communication si on arrive à résoudre le problème de communication à mettre un peu d'huile dans les rouages de la communication on apprendra à se comprendre et du coup on ne se disputerait plus etc. bien sûr que c'est à ça qu'il faut tendre et qu'on essaie dans les situations de conflits d'aller vers quelque chose de cet ordre-là et bien sûr qu'évidemment bien des situations de violences et d'injustice reposent sur une forme de malentendu qui fait qu'on projette sur l'autre nos propres angoisses nos propres aspirations etc. oui mais là où il faut ajouter un étage à l'édifice si vous voulez en tout cas c'est vers ça que se concentrerait mon attention c'est le fait que c'est pas seulement l'autre qu'on a du mal à comprendre c'est soi-même qui est que du coup quand on parle on sait pas ce qu'on dit et que quand on veut quelque chose on sait pas ce qu'on veut et quand on croit qu'on veut quelque chose on sait pas ce qu'on veut vraiment voyez et ça qui est très compliqué et c'est voilà modestement le statut que j'accorderai au texte public en l'occurrence mais pas seulement à lui du coup même si après on peut discuter sur qu'est-ce qui fait du coup la spécificité de ce texte là par rapport à d'autres c'est encore une autre question au fond c'est pour ça que d'en passer par la lecture d'un texte qui nous met à distance de nos préoccupations immédiates le texte peut s'offrir à nous effectivement comme un espace de déchiffrement de décryptage de ce qui se passe en nous de ce qui nous agite c'est pour ça que quand on aborde la relation à l'autre avec tous les malentendus que ça suppose on apporte avec nous qu'on le sache ou non qu'on en ait conscience ou pas justement ce qui nous agit de l'intérieur à notre insu ça c'est ce qu'on appelle l'inconscient pour le coup qu'on peut appeler quelque autrement du coup mais c'est ça et au fond d'essayer un temps soit peu de clarifier un tout petit peu ce qui se passe en nous par rapport à nos motivations les plus secrètes même si on n'atteint jamais une transparence totale ça serait une illusion ça peut peut-être aussi permettre effectivement de désamorcer des scénarios joués d'avance etc. mais sans garantie de succès ni rapide ni évidente ni voilà du coup c'est c'est voilà est-ce qu'on peut sortir du malentendu ? c'est pas sûr d'où le fait que justement il faut travailler voilà j'aimerais savoir si ce n'est pas la masculinisation de la société et la xénophobie qui serait derrière l'histoire de d'acab de d'isabelle cette préoccupation est motivée en partie par le fait que à la lecture de l'histoire d'Israël tout ce qui est du sexe féminin est souvent crédité de négatif et cette préoccupation aussi était au coeur des débats des pères de l'église sur les pouvoirs temporels et les pouvoirs spirituels les pères de l'église entre autres saint jérôme et saint grégoire à la suite du saint augustin ont soutenu que ceux qui ne se marient pas sont supérieurs à ceux qui se marient ceux qui ne se marient pas les premiers sont supérieurs en ce sens qu'ils s'occupent de la procréation spirituelle tandis que ceux qui se marient s'occupent de la procréation charnelle physique le couple à quoi bon ? la question reste lancinante je pense qu'elle le restera jusqu'à la fin de temps jusqu'à la fin de temps oui disons que déjà je dirais que la bible ce n'est pas les pères de l'église premièrement et que je pense que sur bien des aspects les textes bibliques sont beaucoup plus ouverts notamment aux féminins pour prendre une catégorie très très large au fond que ne peuvent l'être les textes d'un certain nombre de pères de l'église c'est le premier d'autant plus que les pères de l'église interprètent l'écriture à partir d'un logiciel philosophique qui est un logiciel grec bon ça aussi on pourrait dire des choses à propos de ces éléments là même si il ne faut peut-être pas non plus tout faire porter tout mettre au compte des grecs en disant c'est leur faute et si on ré-ébrise tout tout ira bien c'est peut-être plus compliqué que ça quand même l'autre chose c'est que les textes bibliques reflètent nécessairement la mentalité culturelle dans laquelle ils ont été rédigés dans des contextes et des époques quand même extrêmement différents où on peut estimer qu'effectivement c'est une société patriarcale dominée par le masculin etc. oui et que cette dimension là se retrouve dans les textes parce que c'est le subtrat culturel de ces textes là oui après la question c'est est-ce que les textes bibliques se limitent à ça et est-ce qu'ils sont simplement le reflet de l'époque dans laquelle ils ont été composés ou édigés ou est-ce qu'à un moment donné alors après peut-être malgré eux ou à l'insu des rédacteurs je ne sais pas après du coup ils ne mettent pas en scène aussi vous voyez une dimension du féminin ou des figures féminines qui sont qui sont très singulières qui sont novatrices et qui sont subvertibles par rapport à un ordre masculinisé patriarcal dominant etc. vous avez dit toutes les figures féminines de la Bible sont considérées péjorativement mais non il y a des figures féminines de la Bible qui ne sont pas du tout connotées péjorativement au contraire et c'est intéressant du coup bien sûr quantitativement il y a moins de falco d'hommes etc. il ne faut pas essayer de sauver le texte biblique il est ce qu'il est et donc oui effectivement il émane d'une culture patriarcale et normalement on remarque que tout en émanant d'une culture patriarcale ou domine le principe masculin la parfaite opération au personnage féminin introduit du jeu introduit suffisamment de jeu dans les textes pour que justement ça autorise à une forme de déconstruction au fond du coup de ce qui est supposé être une répartition naturelle des rôles des rôles sexuels je serais je serais j'aurais une position plus nuancée et plus ouverte sur la Bible et le féminin même si après encore une fois il ne faut pas pousser le bouchon dans l'autre sens voilà on dit en fond la Bible est un manifeste féministe non ce n'est pas un manifeste féministe c'est pas non plus ça voilà oui moi j'ai été extrêmement intéressée par les exemples littéraires qui ont été choisis et commentés et par la grille psychanalytique qui a servi d'explication tout au long de mais je n'ai pas entendu le mot psychanalyse prononcer et pourtant c'était une leçon magistrale de psychanalyse oui la réponse est d'abord c'est sans doute une précaution une vil et lâche précaution de ma part parce que j'ai pas envie de me faire lyncher et d'autre part j'ai quand même parlé de Freud donc si je parle de Freud c'est que la finalité n'est pas bien il y a eu d'accord mais au fond c'est juste que comment dire je voudrais donner des billes à mes contradicteurs éventuels j'aime pas trop réduire la psychanalyse à une grille de lecture bien sûr que inévitablement c'est comme ça qu'on va la faire fonctionner surtout dans un exercice comme celui-ci bien sûr que tout psychanalyste qui écoute un patient qu'il le veuille ou non il a une grille théorique le danger c'est effectivement que cette grille devienne un grillage qui prédétermine l'interprétation de telle sorte qu'on va finalement toujours trouver ce qui vient conforter la grille voilà pour laquelle quand je me livre ce genre d'exercice je prends toujours soin de préciser mais c'est déjà pour moi-même que c'est une lecture possible une façon d'entrer dans le texte qui est très très loin d'épuiser le texte et le texte se prête à des lectures tout à fait contradictoires par rapport à tout ce que j'en ai dit c'est très important c'est important pour le texte et c'est important pour la psychanalyse qu'elle ne devienne pas une grille dogmatique parce que la psychanalyse la vraie elle se réinvente séance après séance dans la singularité d'une relation entre deux suivis voilà après il y a aussi une dimension théorique qui procède par d'inévitables généralisations et la question c'est comment est-ce que on met en tension la pratique et la théorie pour que la psychanalyse ne soit pas la pratique d'une théorie mais la théorie d'une théorie mais voilà ce sont des questions qui sont importantes j'ajoute un mot sur le fait que au miroir des écritures la psychanalyse au miroir des écritures aussi si je peux dire il y a eu un apprentissage qui s'est fait dans cette maison éventuelle ce que tu as fait ce soir est un magnifique exemple je dirais de la psychanalyse comme exégèse donc une interprétation parmi d'autres et donc je dirais là il y a quelque chose qui je pense est tout à fait exemplaire la manière dont même tu l'as présenté en faisant cette parenthèse sur ta démarche pour le j'expliquer un peu ta démarche en Yerick Christophe et puis vous allez parler de là si vous avez une bonne voix même à travers le masque j'ai été surpris parce que ça m'a beaucoup parlé cette analogie cette description d'Arkab avec Jéda Ben et ça m'a rappelé il y a quand même fondamentalement un comportement d'Adam et Ève qui est exactement le même c'est à dire que Ève vraiment est très active proactive et venu bien d'Adam et Adam il est complètement passif et il rejette la faute sur Ève et l'autre c'est bizarre comme il y a des cours qui se réponde mais vous avez parlé du 2 qui avait besoin du 3ème pour exister et j'ai l'impression que je retrouve un débat qu'on a il n'y a pas de temps sur la Trinité c'est à dire que Dieu aussi a besoin d'un 3ème pour exister c'est la française c'est OV alors le parallèle entre les deux couples bibliques Acabe et Elisabeth dans les rois et Amonème dans la Genèse est un classique dans les exégètes des pères de Lévis vous retrouvez ça dans les exégètes modernes ce que j'ai pu dire en tout cas il y a toujours un rapport qui est fait il y a une configuration d'arratide effectivement qui est semblable et on pourrait imaginer après moi je ne suis pas du tout un spécialiste on pourrait imaginer que en tout cas narrativement parlant je ne sais pas quel est le texte le plus récent le plus ancien peut-être Denis tu pourras nous dire que l'épisode d'Akabe et Elisabeth est une réécriture une variation imaginative pour le dire à la rigueur sur le modèle du scénario originel ça c'est en tout cas l'analogie n'est pas le premier à l'affaire elle est tout à fait classique dans l'histoire de l'interprétation par rapport à la dimension du troisième ou du tiers je ne sais pas en fait j'aurais quand même des scrupules à transposer trop rapidement des éléments comme ça anthropologiques qui ressortent d'un récit de la configuration narrative pour après effectivement en tirer des arguments davantage dogmatiques par rapport à une doctrine aussi compliquée aussi controversée que la trinité je ne ferai pas un lien aussi rapide même si on peut être tenté de le faire par association après si on regarde la doctrine trinitaire les débats qu'elle a suscité les doctrines trinitaires parce qu'il n'y en a pas qu'une en réalité ce qui pourrait être intéressant et qui irait peut-être un petit peu dans le sens de ce que vous soulignez c'est que la relation mise en scène dans cette modélisation qu'est le dogmatique trinitaire c'est que la relation entre le père et le fils ne peut pas fonctionner juste comme ça il faut un troisième terme le père est uni au fils dans l'esprit ou par l'esprit bon après est-ce que de là on peut en tirer une spéculation sur l'être divin moi je crois pas voilà donc il faut se méfier des précipitations technologiques oui oui tout à fait je dis pas ça pour vous je dis ça pour moi encore une fois je vais rester là oui j'ai une question difficile je sais je m'excuse d'avance si j'arrive pas à l'exprimer clairement enfin difficile pour moi je veux dire mais certainement pas pour vous est-ce que je pourrais vous entendre un petit peu plus sur la question de l'héritage vous avez parlé de l'héritage de Naboth qui dans ce qu'on entendait ne portait que du bien parce que parce qu'il respectait donc cet héritage qu'il avait reçu et puis parce qu'il respectait aussi la loi divine et donc je l'associe à un héritage fait de bénédiction et puis vous avez parlé aussi de malédiction à propos de Aqab qui s'est laissé plus ou moins volontairement prendre en otage dans une malédiction mais ma question et sur laquelle j'aimerais vous entendre c'est est-ce que tout héritage n'est pas fait à la fois de bénédiction et de malédiction et je parle en particulier de l'héritage inconscient qui se transmet de génération en génération et est-ce qu'il n'est pas aussi de notre responsabilité d'arriver à nous extraire de certains héritages de certaines malédictions voilà c'est ça que j'aimerais entendre et puis une petite question et je m'excuse si elle est si elle mais le couple à quoi bon est-ce que la rencontre avec l'autre justement n'est pas aussi une façon même si je place avant tout la psychanalyse pour sortir de certaines malédictions difficiles à vivre mais est-ce que le couple ça n'est pas aussi une façon de redistribuer les cartes et de s'extraire de certains héritages trop lourds à porter merci je crois que vous avez répondu vous-même à votre question je n'ai pas grand chose à ajouter la dimension de l'héritage évidemment elle est avec tout ce qui touche à une dimension de précédence ou de quelque chose qui nous détermine ou prou au fond du coin je pense qu'elle est très importante elle est tout à fait au premier plan dans tellement de récits bibliques qui prennent très au sérieux la question de la généalogie du sujet au fond du coup et on voit bien que du coup ce dont chaque sujet qui arrive au monde hérite c'est d'une histoire qui est tissée de brins ou de liens extrêmement différents et extrêmement ambivalents au fond voilà c'est-à-dire qu'en arrivant au monde on hérite de la bénédiction et de la malédiction en réalité et la question c'est qui va l'emporter voilà et on n'a pas trop de toute une vie et de tout un travail pour démêler les fils de son propre héritage par tout un tas de moyens de méthodes de rencontres qui peuvent effectivement être mis à d'autres dispositions ça peut être le texte biblique ça peut être le psychanalyse ça peut être le couple ça peut être tout un tas d'autres choses en tout cas ce qui me semble important c'est que on puisse rencontrer dans sa vie des moments et des espaces de lecture ou de relecture pour justement se donner un ton soit peu les moyens de déchiffrer un peu tout ça même si on n'arrive jamais complètement même si on ne fait jamais totalement le tour du sujet voilà de nommer un certain nombre de choses ça peut permettre de sortir même provisoirement même fragmentairement de confusion aux effets mortifères et de frayer une voix pour une dimension plus juste du rapport à l'autre du rapport à soi du rapport au monde etc. et par rapport au couple le couple est-il l'occasion d'un tel travail il peut l'être mais l'expérience montre qu'il ne peut aussi ne faire que confirmer conforté et jeter du surdé comme si jamais donc et pas toujours évidemment dans une configuration aussi explicitement tragique que ce qu'on peut dire dans le texte parce que il y a des façons de s'enfermer dans des scénarios mortifères qui se passent dans une douceur cotonneuse dans un parfum de bon petit plat d'une efficacité redoutable voilà c'est pas toujours les conflits voilà les scènes de jeu de pouvoir avec l'hémoglobine qui va avec etc. qui est le lieu de ce mal au fond oui du coup ça peut prendre des atours beaucoup plus subtils et beaucoup plus innocents pour le fait que c'est pas évident à repérer merci il y a beaucoup d'écouter l'âge qui m'a beaucoup intéressé aussi vous avez pour l'histoire du texte probablement c'est le roi madien qui est le plus ancien je sais pas si jeunesse 2,3 s'aspire d'accord ça peut être le contraire ça peut synthétiser à postérioré la question était voilà une question toute simple mais peut-être pourquoi est-ce qu'on écrit une telle histoire parce que on a les figures royales en général dans la vie on peut penser à David il n'y a pas que de bons côtés mais à ton avis de ton point de vue je dirais pourquoi est-ce parce que l'histoire pourrait l'histoire dans les rois d'Aka elle pourrait finalement se terminer à la guerre voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter c'est une très bonne question au fond je vois la question c'est la réponse que j'ai pu ne pas la voir déjà au fond ta question elle suppose ou elle appelle une question plus large qui est pourquoi est-ce qu'on écrit l'histoire déjà à la base pourquoi est-ce qu'on écrit l'histoire je paraphraserai Hubert Bost lors de la leçon de rentrée ici même du coin on écrit l'histoire pour s'expliquer avec soi-même voilà donc au fond je pense que c'est vrai des milieux producteurs de la Bible on écrit l'histoire passée au présent pour s'expliquer avec qui on est voilà et le fait et le fait d'écrire l'histoire et d'écrire une histoire aussi contrastée au fond où l'ombre et la lumière se côtoient sans cesse et souvent s'entremêlent je pense que c'est une façon aussi de comment dire d'assumer l'histoire présente d'assumer sa propre histoire présente au fond son propre présent je dirais sans naïveté déjà sans non plus forcément désespérer excessivement puisque il n'y a pas que des histoires qui se terminent mal voilà et au fond pour mesurer à quel point finalement on est précédé voilà à quel point on est précédé et que le fait de relire d'écrire et de relire l'histoire qui nous précède peut éventuellement nous donner les moyens de nous déplacer un petit peu par rapport au scénario dont on hérite et peut-être effectivement d'écrire des nouvelles pages voilà et par rapport plus spécifiquement à l'écriture des rois au fond ce que je trouve tout à fait intéressant mais j'ai des souvenirs d'un séminaire qu'on avait fait toi et moi sur le théologico-politique au fond que de mettre en scène des rois d'une façon aussi critique au fond avec tous les ressorts de la tragédie ou de la comédie de l'ironie etc. c'est une façon en tout cas de désacraliser la figure royale qui ne peut pas se prévaloir d'être fils des dieux et du coup d'être une telle idole indépouvenable que du coup elle ne souffrirait aucune critique au fond c'est une façon aussi de défaire à mon avis une certaine c'est une figure du théologico-politique qui reposerait sur une figure de la souveraineté absolument ancrée qu'on ne pourrait pas interroger au fond là on interroge et on n'interroge pas seulement la figure du roi mais on interroge aussi à travers elle le roi qu'il y avait les supposés d'être c'est un élément de réponse que je pourrais te donner est-ce que je peux ajouter une question voilà ce qui est il va donner encore un peu exagère aussi en fait quand on lit ces histoires parle fort quand on lit ces histoires il y a aussi un côté fictif si on se replace dans le contexte historique mais voilà c'est le token Aqab a été sans doute l'un des plus grands rois d'Israël qui a été vraiment un élément les plus prospérité le mariage avec Jézabel était un mariage complètement admis c'est complètement normal on parlait d'un on parlait de de sacrétisme diplomatique c'est à dire qu'il était pas du tout inconvenant qu'à sa marie il y a un temple de barrage et d'ailleurs ça va durer jusqu'au temps de l'exil et c'est et donc ce qui voilà ma question était comment est-ce que dans ta lecture tu intègrerais ce côté fictif en fait cette reconstruction fictive de quelque chose qui on ne sait pas si ça s'est passé au fond c'est déjà la question là aussi qui est une question énorme du rapport sur ce que c'est qu'écrire l'histoire encore une fois sur l'écriture de l'histoire sur le lien entre fiction et vérité pour dire ça comme ça et comment se fait-il que l'histoire racontée prenne des libertés par rapport à l'histoire factuelle telle qu'en tout cas on peut tâcher de la reconstituer ça montre bien qu'on écrit l'histoire avec une intention qui n'est pas neutre alors après il y a certainement des débats entre les écoles entre les périodes etc tu vois là avant l'exil après l'exil comment est-ce qu'on réécrit l'histoire à partir du traumatisme qu'on a subi et du coup parce qu'on est en quête d'une grille de lecture d'une grille interprétative qui permet de donner sens et au traumatisme et à l'histoire qui peut redémarrer à partir de là et que ce qui a été considéré comme parfaitement admis normal à une époque donnée en vient à être jugé de manière beaucoup plus sévère aux générations suivantes parce qu'on dit au fond c'est ça qui a fait l'idée d'autre valeur tu vois bon que ce soit ça l'explication ou pas c'est encore une autre question voilà tu vois mais ça fait bien ressortir en tout cas le fait que le fait que effectivement l'écriture de l'histoire au présent tient compte d'enjeux idéologiques pour dire de manière très large après à un autre niveau ce qui serait intéressant c'est de dire au fond pourquoi est-ce qu'à un moment donné narrativement parlant en tout cas on éprouve le besoin de dire que le mal vient de chez les autres ça c'est intéressant parce que en même temps cette dimension de l'altérité de Bâle de la Samarie des peuples etc on revient qu'elle est constitutive de l'identité de l'Israël biblique et en même temps on revient comment les textes eux-mêmes sont dans un rapport profondément antivalent à cette étrangéité là parce que tantôt elle est intégrée elle fait partie de soi tantôt au contraire on dit mais ça c'est le mal c'est ce dont il faut se protéger et à mon avis ça reflète tout simplement l'extrême difficulté de la question de l'identité en tant que telle en disant dans l'articulation dans la dialectique du même et de l'autre au fond comment est-ce qu'on intègre en soi ce qui vient d'ailleurs est-ce que c'est ça qui nous rend impur ou est-ce que notre identité est impure depuis toujours qu'elle ne peut pas ne pas l'être voilà ce sera un peu des réflexions comme ça qui me verraient par rapport à ce que tu dis au fond c'est la question de l'origine au fond est-ce qu'on peut isoler une origine qu'on pourrait établir dans sa pureté et dont on serait les dignes représentants ou est-ce qu'au contraire la tâche qui est la nôtre c'est d'assumer c'est de consentir quelque part au deuil de la pureté originaire et que c'est paradoxalement ce deuil-là qui ouvre à une possibilité de vie humaine un ton soit peu reconciliée oui tout à fait parce que quand on lit l'histoire des lits il y a rien de plus bas à lits c'est le gavé c'est ça c'est le même c'est le même c'est le même c'est ce que j'appelais changer le divin il y a le divin c'est ça c'est que l'écriture du texte elle a pour fonction en premier lieu peut-être de convertir Dieu voilà c'est Dieu qu'il faut convertir après l'écriture du texte pour que les humains puissent se converter c'est un peu mieux voir les écritures c'est aussi pour Dieu oui regarde comme tu es mais le mal vient de l'autre mais par exemple dans l'Iliade le mal vient aussi de nous c'est tous les débats chez les grecs autour d'Hélène la culpabilité d'Hélène est-ce que Hélène c'est un débat énorme je pensais en t'écoutant à une autre figure alors grecque de tragique c'est Iphigénie j'ai envie de mon masque Iphigénie donc il y a l'écriture d'Iphigénie par Sophocle c'est repris par Racine c'est repris par Goethe et ça c'est intéressant dans l'histoire de la réception de ces grands textes comme ceux que tu nous as évoqués c'est ces réécritures successives comme si comme le raconte celui qui a trois livres sur les thétiques de la réception Joust là comme si les grands textes en sorte répondaient à des grandes questions mais justement l'époque a changé et comment on arrive avec des questions tout à fait inédites qui n'étaient pas les questions de l'époque c'est ce que tu disais le fait que le texte s'est autonomisé du contexte initial il continue à parler encore c'est des textes qui ont une épaisseur telle que c'est des textes qui continuent à parler on peut encore les réécrire en tant que répondant à des questions complètement inédites les questions de Racine ne sont plus du tout les questions de Sophocle et les questions de Goethe ne sont plus du tout ces deux racines et ça je trouve ça c'est passionnant et ça va peut-être quand même parce que c'est une petite question par rapport à quand tu parlais d'une unité d'une permanence de la structure anthropologique à travers le temps il y a en même temps une permanence et en même temps il y a une histoire comment est-ce que tu verrais cette articulation de cette dimension permanente à cette dimension historique ça c'est un grand débat entre l'anthropologie et l'histoire oui tout à fait on ne va certainement pas régler tout de suite mais effectivement je n'ai pas une approche trop structuraliste au fond du coup d'où le fait que pour moi il s'agit vraiment de tenir une dialectique entre structure et histoire ça c'est le premier élément et parler d'une permanence de la structure humaine je ne donne pas au mot structure une dimension de nature en fond comme si ça décrivait une essence de l'homme c'est pas dans ce sens là pour moi la structure il faut vraiment l'entendre comme un nœud de relation en fond et un nœud de relation qui bien sûr qui s'historise qui est à conceptualiser rencontre les plus essentiels etc mais néanmoins ce qui me semble permanent c'est le fait qu'on est humain en relation avec d'autres et que ça c'est quand même la structure minimale qui fait qu'à un moment donné il y a de l'existence humaine après la façon dont on interroge philosophiquement théologiquement ou avec d'autres outils du coin cette structure humaine là évidemment là on entre pour le coup dans l'histoire c'est à dire dans l'histoire de la réception d'interprétation et toute interprétation avec une réculture le fond ce qui est pour donner un tout petit peu du coup de bille dans mon sac à moi c'est justement bien malgré le point de l'histoire malgré les évolutions malgré le fait que les questions de Goethe ne sont pas assez de sophoques etc on va quand même chercher dans ce texte c'est ça et qu'est-ce qui fait que ça peut nous parler si à un moment donné on ne suppose pas qu'il y a un minimum de continuité quand même ou d'unité quand même entre la vision de l'humanité ou la compréhension de l'humain qui en sort du texte et puis la nôtre oui mais c'est ça qui est complexe oui c'est complexe parce qu'on pourrait dire aussi au contraire on pourrait dire aussi que là alors l'autre exemple c'est de dire qu'il n'y a pas de structure et qu'il n'y a que des configurations historiques ou une voie moyenne je ne sais pas s'il faut la tenir c'est que la structure humaine c'est l'être historique c'est encore chaud non je ne m'entendrais pas dans ces spéculations non mais peut-être que ce que tu viens de dire ça montre je dirais c'est aussi presque une décision c'est la question de ce que dit Gadamer sur les classiques les textes classiques mais qu'est-ce qui fait qu'un texte est classique pourquoi est-ce que moi je ne cesse régulièrement de reprendre Shakespeare je reprends Platon je reprends Tintin je relis tout Tintin un texte classique pour moi c'est devenu un classique bon il y en a pour qui ce n'est plus mais un classique c'est justement ça va voir avec le canon on se choisit un canon j'irai après et on en fait ce miroir dont on l'interprète j'ai envie de dire l'humanité aurait été si je peux dire il y a une grande catastrophe et il ne reste plus qu'un petit catalogue Ikea sur un jeu de couvert dans lequel il y a un couteau une fourchette et une cuillère peut-être qu'avec juste un couteau une cuillère et une fourchette peut-être que ça peut être un texte canonique je ne sais pas comment dire comment est-ce qu'on fait un canon voilà la question que tu poses c'est bien celle de l'implication du lecteur dans la lecture et dans le statut qui est accordé au texte et du coup du point de vue nécessairement subjectif et donc forcément partiel non seulement partiel mais partiel avec lequel du coup j'institue le texte je lui donne une place de texte canonique tu vois c'est parce qu'on peut dire au fond que le texte il devient canonique ou classique parce qu'il s'impose de lui-même c'est aussi ça parce qu'on le reçoit mais c'est aussi du côté de la réception pas seulement de la réception mais de la décision du lecteur à un moment donné de considérer ce texte comme étant justement un classique un texte canonique à une fonction d'autorité pour moi donc ça passe je dirais aussi ça passe aussi par une forme de rencontre tu vois à un moment donné on est rencontré par des textes et du coup cette rencontre est tellement déterminante qu'elle nous pousse à accorder à ces textes là un statut particulier c'est pas ce qu'on cherche parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut pour prendre ta belle phrase oui je voudrais juste revenir au couple la câble Jézabelle c'est une spirale infernale la câble qui ne dit pas tout à sa femme sa femme qui se fixe sur l'objet je voudrais vous demander un petit exercice qu'est-ce que Jézabelle aurait pu lui dire pour le ramener elle a raison ou pour que cette histoire se termine autrement de façon positive il avait dit bon coup dans le questionnement qu'elle aurait pu lui amener encore utile je t'ai vu qu'elle ait envie de ça alors il faut dire moi je déteste le jardin il est bon en tout cas pas pour moi vous me demandez de réécrire l'histoire du coup ce que je peux pas faire le désir de son mari c'est ça ils sont tellement dans le désir d'un autre au fond du coup que du coup ils ont eu place pour autre chose au fond c'est quelque chose comme ça je sais pas comment comment ça aurait pu est-ce qu'il aurait eu les consulter heureusement pour nous il n'a pas fait sinon on n'aurait pas pu s'accuser en le temps c'est pas comme six cartes pour éreindre je crois c'est un peu sérieux je suis connecté avec ça j'ai pensé à quelque chose la conclusion tout à l'heure c'est assez pessimiste sur le couple mais est-ce que dans la avant il n'y avait pas la réponse à ce pessimisme parce que en fait le couple le couple en tant que tel comme il est formé sur la carte de Jézabel c'est parce que le problème c'est qu'il n'y a que et vous avez dit justement il y a ce troisième le troisième en particulier c'était la loi qui était mentionnée avant et je me demandais si ça n'a pas un lien avec ce que Olivier disait il y a 15 jours sur le fait que le couple c'est aussi un objet politique et là en l'occurrence que le couple il est dans l'inface s'il n'est pas s'il n'a pas cette dimension politique oui oui effectivement pour aller dans votre sens effectivement que le couple ait une dimension politique me paraît tout à fait important tout à fait essentiel à poser et que alors bien il y a plein d'enjeux parce qu'il y a l'enjeu de la loi il y a l'enjeu de la justice l'enjeu du pouvoir il y a l'enjeu du sexe tout simplement comment est-ce qu'on institue pour l'équipement un rapport entre les sexes et je dirais que là où la configuration politique du couple formé par Acabe et Isabelle est une configuration mortifère c'est que au fond c'est un couple dont la loi est seulement la loi de leur propre désir et c'est ça le problème en réalité il n'y a que ça qui guide ou qui oriente et est-ce qu'il pose la question du coup par rapport à une réflexion plus globale sur le couple au fond qu'est-ce qu'il fonde le couple qu'est-ce qu'il fait tenir etc qu'est-ce qu'il donne sa légitimité qu'est-ce qu'il aussi peut en signer l'échec etc etc effectivement quand le couple n'est plus tenu d'une façon ou d'une autre parce que là aussi c'est très complexe d'une façon ou d'une autre par une dimension de la loi qui échappe à l'un et à l'autre sur laquelle on n'a pas de prise au fond mais que c'est elle qui nous saisit qui nous installe et bien du coup c'est le désir de l'un ou de l'autre ou une conjonction des deux qui fait loi mais ça c'est instituer le pas de loi en fait en réalité et c'est ça qui ouvre la porte effectivement après il y a toutes sortes de confusions et de violences au fond voilà alors c'est évidemment on voit bien que c'est compliqué parce que quand on a affaire à une loi trop contraignante trop verticale qui distribue les choses de manière extrêmement hiérarchique extrêmement fixe etc avec des préjugés de genre etc on voit bien aussi comment ça peut devenir une prison dans laquelle on étouffe j'imagine que tu en as parlé ou tu veux en parler mais la mise en scène du couple dans les comédies de boulevard du 19ème siècle c'est ça au fond c'est le couple bourgeois où on crève de conformisme et c'est la figure de l'amant ou de la maîtresse qui va venir mettre un peu du jeu là dedans et qui fait qu'en donné les couples vont parfois se retrouver parce que là il y a une dimension subversible de l'adultère qui vient justement mettre du jeu dans l'édifice absolument étouffant du couple bourgeois donc tout dépend de à quel type de loi à quel type de tiers on est référé pour tenir à deux dans une configuration vivante voilà c'est complexe je pense à un grand philosophe du tiers qui est Hegel la dialectique elle est toujours ternaire chez Hegel et or le personnage central le moteur de la dialectique de Hegelienne c'est pas un vieux philosophe comme Socrate c'est une jeune fille c'est Antigone c'est ça son personnage central c'est Antigone qui met en mouvement toute la pensée d'une certaine manière et finalement le tragique c'est l'opposition je te montre un vieux une jeune un homme une femme etc et c'est l'impossibilité justement du mariage il y a une dimension du mariage entre Crayon et Antigone pourquoi est-ce que Crayon et Antigone ne peuvent pas se marier il y a mille raisons tout de suite même pour nous on dirait c'est horrible ce serait horrible le mariage d'Antigone ça serait horrifié horrible parce que d'un côté on a un sacré d'ordre l'ordre de la cité l'ordre de la justice de l'autre côté on a un sacré chtomien justement terrible en fait Antigone c'est une figure de la veuve noire de la jeune fille de l'orpheline noire elle rappelle la mort elle rappelle la vengeance elle rappelle et donc la nécessité d'apaiser la vengeance donc d'enterrer les morts c'est des figures qui sont très difficiles à réconcilier donc pourquoi est-ce que dit tout ça je ne sais pas pour dire pour dire que justement il y a une dimension politique du mariage mais justement tout le mariage n'est pas possible justement il y a du tragique à cause de ça le tragique il bute là-dessus il bute aussi sur une deuxième dimension et là pour moi c'était un peu une redécouverte parce que c'est juste qu'il me cesse de me travailler il y a un texte terrible de Pasolini où il dit pourquoi est-ce que la jeunesse italienne est si moche si méchante si moche et si méchante ça suffit et si malheureuse on pourrait dire aussi si bête c'est un bon c'est horrible il y a tout toutes les malédictions pourquoi est-ce qu'elle est comme ça et bien elle est comme ça à cause de leur père c'est la faute de leur père alors après il continue son enquête mais ça prend 30 pages il dit mais pourquoi est-ce que toute la jeunesse italienne est si moche et si malheureuse et si méchante ça veut dire que tous les pères ont la même faute alors finalement il remonte à quelque chose qui est un présupposé commun des pères communistes et des pères démocratie chrétienne c'est de croire que la pauvreté était le pire des malheurs ça c'est l'enquête Pasolini bon mais quand il dans son chapitre il dit ils sont malheureux et c'est la faute de leur père et tant pis pour eux c'est ça le tragique en fait ça retombe sur eux ce que font leurs pères ça retombe sur eux et donc ce qui est horrible c'est mais c'est leur faute parce qu'ils n'ont pas rompu avec leurs pères c'était la question de Gemma qui me fait penser à ça comment est-ce qu'on peut rompre avec la répétition fatale tragique du même etc bien sûr on peut consulter on peut faire une cure psychanalytique mais la question que posait Gemma me semble très intéressante parce que je la trouve très biblique le couple il y a couple il ne peut y avoir couple que si on a quitté ses parents donc quelque part on a rompu avec cette logique de la répétition du même et c'est peut-être le plus difficile et c'est peut-être le plus important donc je pense que là il y a un va-et-vient entre la entre la filiation qui porte de manière mêlée les bénédictions et les malédictions on transmet ce qu'on ne veut pas on ne transmet pas ce qu'on veut mais dans le couple peut-être justement ça peut être aussi l'occasion de me faire qu'il y ait du couple ça peut être l'amitié mais c'est une question oui je ne sais pas si je peux vraiment ajouter quelque chose à ça du coup c'est-à-dire que effectivement la rencontre avec l'autre si on ne veut pas tout de suite l'enfermer dans la catégorie du couple la rencontre avec l'autre c'est celle qui est vraiment fait vérité à l'échelle d'une existence amulière elle vient marquer quelque chose et si elle marque quelque chose ça veut dire aussi qu'elle inscrit d'une manière ou d'une autre un monde d'avant et un monde d'après au fond pas du tout au sens où on parle d'aujourd'hui du monde d'avant et du monde d'après où il n'y a absolument aucune coupure et pas de rencontre on vit dans un monde sans rencontre c'est ça dans le paradis au fond la rencontre de ce côté-là effectivement elle vient faire nouvelle origine pour dire comme ça il n'y a pas de rencontre sans toute une histoire dont on est aussi tributaire etc mais pour le coup ça serait le pari le pari de la rencontre le pari de la foi en la rencontre ça serait de dire cette rencontre-là elle peut apporter du nouveau c'est vraiment de l'inouï du vrai vent neuf et pas seulement un métissage des deux scénarios dont on hérite dans un méta-scénario qui va faire que ça sera encore bien qu'on donnait elle vient ouvrir quelque chose une forme d'indéterminé et la question après c'est comment est-ce qu'on peut être fidèle à cet indéterminé qui a ouvert la rencontre et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette dimension-là reste divante nous tienne en éveil sans qu'on retombe dans la séduction le malheur nous séduit dans la séduction du malheur qu'on hérite de nos pères aussi parce qu'on hérite de nos pères pas seulement encore une fois la promesse de la bénédiction on hérite aussi la bénédiction et au fond comment faire en sorte pour que la dimension d'inouï qui a pu être expérimentée dans une rencontre singulière ne soit pas entièrement happée et dissoute au fond dans le scénario tragique dont on hérite inévitablement très bien je pense que c'est des bonnes paroles pour conclure on te remercie beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous applaudissements Merci.